Un hall action ça vous dit ? Alors c'est parti ! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau hall action, un méga hall action parce que j'ai dévalisé mon action et je suis trop contente parce que j'ai trouvé plein de trucs que j'arrêtais pas de voir et je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Donc j'ai essayé de faire des catégories et on va commencer par la première catégorie, on va dire make-up soins. Tout d'abord, je suis contente car j'ai réussi à mettre la main sur ces petites boules. Alors je vous les avais déjà présentées, mais je les avais toutes offertes à Noël, résultat moi j'en avais pas eu et là je vais pouvoir voir comment c'est à l'intérieur, donc j'en suis trop contente. Dans les dernières petites nouveautés qui viennent de sortir, ce sont des petits porte-clés lipsticks. Alors il y a trois modèles, j'ai mon assistante Clara qui est là, qui me donne les petits. Tu veux faire un coucou ? Coucou ! Coucou ! Clara qui est grande maintenant, elle a eu 10 ans il y a quelques jours. Donc je vous disais, les dernières petites nouveautés, je trouve ça super girly, ce sont en fait des porte-clés avec à l'intérieur 3 lipgloss. Donc voilà pour le premier modèle, donc c'est couleur rose gold pour ceux qui sont métalliques. Alors je les ai swatchés, je vais vous en swatcher un. On a un petit côté, comment dirais-je, donc ça fait vraiment le petit lipstick classique et c'est vraiment un gloss, tout est dans la transparence. Ils sont vraiment super sympas. Alors moi je trouve ça super girly à mettre sur mes clés. Donc on a le modèle, ce premier modèle. Alors je vous ai dit que c'était métallisé, mais non parce que les métallis, si c'est les métallisés parce qu'on a ensuite ceci, dont le packaging est or. Et le troisième, le packaging est argent. Et là on est sur des tons rouges. Alors c'est le petit gadget, mais moi j'ai trouvé ça super girly. J'ai enfin mis la main sur ces palettes. Enfin, j'ai mis la main sur ces palettes. C'est pas moi qui ai mis la main sur ces palettes. C'est ma copine Gigi qui les a prises pour moi il y a quelques semaines et qui me les a gardées. Merci ma Gigi ! Merci, merci ! Alors le premier, Beautiful Ace, vous avez reconnu au niveau du packaging, ça ressemble énormément à la Naked. Donc on a un miroir, donc il y a une petite protection à enlever, une sorte de petit pinceau, voilà, sans intérêt. Et voilà au niveau des couleurs. Alors elle ne ressemble pas, sauf si je me trompe, ni à la Naked 1 ni 2. J'irais qu'il y a peut-être un mélange. Et au niveau du maquillage, regardez, je me suis maquillée avec aujourd'hui. Les fards sont assez poudreux, la pigmentation elle est assez light, il faut vraiment en mettre. Mais bon, du coup on est sur un maquillage assez neutre. Alors, enfin je dis ça dans les couleurs que j'utilisais, c'était assez neutre. Ensuite, au doigt, il n'y a pas photo, ça marque super bien. Par contre, voilà, au pinceau, il faut vraiment accentuer. Vous voyez, moi c'est cette couleur-là que j'ai mis sur le coin externe. Il faut, j'y suis allée à plusieurs fois avec mon pinceau. Donc, une palette plutôt bien. J'irais moi pour les débutantes ou les débutantes, ou alors pour les personnes qui veulent faire des maquillages assez discrets, assez neutres. Et puis, une petite palette d'highlighter, My Highlight. Alors là, par contre, j'avoue, celle-ci, j'en suis fan. Toujours le petit miroir, il faut enlever la protection. Un petit pinceau, je ne l'ai pas utilisé. Et puis, enfin, ils sont extra. Donc, c'est pareil, je les ai, je les ai, c'est les highlighters que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc, regardez, là, il n'y a pas photo. On est au rendez-vous au niveau de la pigmentation. Donc, voilà, j'en ai plein partout. Ça tombe bien. Je voulais vous présenter la gamme Coconut Care. Donc, des petites lingettes, c'est des classiques, mais j'en ai repris parce que je les avais trouvées très, très bien. Elles sentent super bon, la noix de coco. Et, voilà, j'en profite, je me fais mon petit nettoyage demain. Des lingettes que j'avais déjà finies, que j'ai rachetées parce que je ne suis pas une adepte de la lingette, mais je trouve ça très pratique toujours d'avoir des lingettes. J'ai déjà parti sur de la noix de coco. On va continuer avec la noix de coco. J'ai enfin cédé à la tentation et j'ai acheté le shampoing de la même gamme. Il n'y a pas longtemps, je vous présentais la crème pour les mains qui n'est pas nouvelle. Et je la trouve géniale, j'adore son odeur. Du coup, j'ai acheté le shampoing, j'ai acheté le conditionneur. L'odeur, enfin, voilà, maintenant, on embaume la noix de coco depuis que j'ai sorti la petite lingette. Alors, je me suis lavé les cheveux pour l'instant qu'une seule fois avec. La première fois, je me suis dit le lendemain, c'est bizarre, à mon avis, ils vont vite regresser. C'est la sensation que j'ai eue le deuxième jour. Et puis, le troisième jour, c'était passé. Donc, je trouve ça pas mal. Je ne suis pas sûre, mais bon, je n'ai pas assez de recul, mais je ne suis pas sûre de l'utiliser toutes les semaines. Je pense que je ferai un shampoing sur deux avec cette gamme-là. Et puis, le shampoing d'après, je ferai avec l'organique que j'ai trouvé très, très bien. Et je vous avais présenté dans un de mes derniers hauls. J'ai enfin réussi à mettre la main sur le gommage à lèvres. Donc, il est à la Scrumberry. J'ai la gamme pour les mains, le baume à lèvres. Et j'ai enfin trouvé le gommage à lèvres. Donc, je suis impatiente de l'utiliser. Je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, logiquement, c'est comme les... Je vais essayer de l'ouvrir. J'attendais de vous le présenter avant de l'ouvrir. Et donc, le packaging, la petite boîte. Moi, je pense que quand j'aurai vidé mes petites boîtes, je vais les garder parce que je les trouve vraiment trop, trop, trop jolies. Et puis, donc, à l'intérieur, on a la petite... On n'a pas d'aubercule, non. On va directement sur le baume. Ouais, voilà, je viens de dire... Ah ! Ça sent bon, regarde ! Ça sent super bon, la fraise. Et donc, c'est un petit baume avec des petits grains. Donc, quand on le met le soir, on n'oublie pas de l'enlever. Petit message personnel, Cathy, tu as compris. Et donc, voilà. Je n'ai pas de recul encore. Je ne l'ai pas essayé. Je vous en parlerai. Et puis, j'ai craqué sur ces petits papiers matifiants. Cindy, si tu passes par là, c'est toi qui m'as donné envie de les essayer. Alors, moi, je n'ai pas la peau qui graisse. Mais j'ai perdu mon miroir de sac. Et quand Cindy, la chaîne de Tindy Corn, avait mentionné qu'il y avait un petit miroir à l'intérieur, je me suis dit, pour le prix, au moins, j'aurais un petit miroir dans mon sac à main. Et puis, je l'ai utilisé une ou deux fois, parce qu'un jour, je trouvais que je brillais un petit peu sur les ailes du nez. Donc, je l'ai trouvé vraiment plutôt sympa. Donc, merci, Cindy, de l'avoir présenté, parce que tu m'as donné envie, du coup. Alors, je vais peut-être vous montrer comment ça fonctionne. Vous prenez donc la petite lingette et vous venez appuyer. Oula, ça colle. Oui, regardez. C'est le moment glamour. Vous avez vu un petit peu, là ? Ah, puis, je ne brille plus. Allez, je vais en mettre là. Comme ça, je ne brille plus. Hop. Ouais, allez. Super efficace, hein. En fait, j'aurais peut-être utilisé un petit peu plus souvent. Donc, franchement, je vous conseille. Ensuite, je suis enfin aussi tombée sur ce gel d'Aloe Vera. Bêtise nature. Ils disent 92% d'Aloe Vera. Donc, à l'intérieur, c'est bien l'Aloe Vera. Je crois que j'avais lu. Tu, 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 dans les compositions, là. La barba des... Barba des Nis. Oui, des N6. Puisque c'est la seule Aloe Vera, en fait, qui est utile en cosmétique. Ils disent nature, sans alcool, sans parfum, sans parabènes. Ce n'est pas bio. Alors, je l'ai laissé encore fermé, puisque j'attends de finir d'abord le gel d'Aloe Vera que j'ai, hein, avant d'en ouvrir un autre. Enfin, voilà. Du coup, j'ai craqué. J'ai également craqué sur ces petites crèmes pour les mains. Il y en avait trois ou quatre sortes. Trois, il me semble. Alors, j'ai trouvé le packaging tellement, tellement mignon avec ces petites fleurs. Donc, par contre, voilà, pareil. Je ne l'ai pas ouvert, puisque j'attends d'en finir une avant de l'ouvrir. Donc, j'ai un petit peu de backup. J'ai également trouvé ce kit au charbon. Donc, en trois étapes. Première étape, vous avez une lotion que vous mettez. Je sais, parce que j'ai testé avec mon fils, vous savez, l'adolescence, les grosses tecs, là, sur le visage. Donc, un jour, je lui dis à Coco, hop, on va s'occuper de ton cas. Donc, j'ai surtout pris pour lui, hein, parce que, voilà, là, c'était le défi. Et première étape, lotion, donc, on met... Donc, moi, je ne lui ai fait que sur la zone du nez, puisque je connais l'étape 2 et je sais que ça arrache. Première étape, donc, la lotion qui vient ouvrir les pores, qu'on laisse poser 5 à 8 minutes. Ensuite, le masque noir qu'on vient poser dessus, qu'on laisse sécher. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur mon test du masque au charbon, hein. Je vais faire les YouTube, je vous mettrai le truc là. Non, je ne vous mettrai pas parce que je ne sais pas faire. Donc, si quelqu'un, d'ailleurs, sait faire, il peut m'indiquer comment on fait pour mettre les petits i, là, ce serait sympa. Et troisième étape, une fois qu'on a enlevé son masque, on vient ensuite mettre une lotion hydratante. Donc, moi, je lui ai fait sur le nez et c'est plutôt assez efficace. On passe ensuite au masque. J'en ai acheté 2 sur les 3. Pourquoi 2 sur les 3 ? Parce que le troisième est à l'argile et en l'argile, j'ai ce qu'il faut. Et je trouve que ça a une tendance un peu à sécher la peau. Donc, le premier, c'est le mousse masque. Alors, je ne sais pas si, du coup, ça va mousser ou pas, puisque je n'ai jamais encore essayé. Et donc, c'est à l'extrait de cerise, lotus, huile d'amande et beurre de karité. Et le deuxième qui est bleu, c'est un peeling off masque avec aloe vera et jasmin. Donc, des petites nouveautés que je vais tester. Je suis tombée sur ces masques à selfie. Alors, celui-ci qui est donc un peu squelette, c'est un squelette mexicain. Le deuxième, le masque vénitien. Et le troisième, le papillon. Je vous mettrai une photo là. Donc, vous avez vu, hein, la classe, le papillon, hein. Et donc, sur Instagram, j'ai mis selfie masque. Donc, c'est sympa. Alors, comme d'habitude, à utiliser plusieurs fois, limite, il dégoulinait tellement il y avait de produits. J'avais fait le papillon, vous avez vu, et ça dégoulinait. Par contre, pareil, ça m'a fait exactement la même chose qu'avec le masque à escargot. Après, il faut beaucoup moins mettre de crème hydratante. Sinon, vous avez vraiment l'impression que la peau, elle est vraiment trop gorgée. D'actif, hein, et qu'elle nous dit, oh, il y en a trop. Donc, quand vous faites ce genre de masque, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé avec celui-là. Ensuite, il faut vraiment mettre de la crème avec parcimonie parce qu'il fait vraiment son effet. J'ai vraiment l'impression d'avoir la peau toute lisse. Et puis, alors, j'avoue que c'est, moi, j'adore le packaging. Ensuite, je continue. J'ai trouvé ces fameux hydrogèles lip masques. Donc, ce sont des masques pour la bouche. Ma copine Cathy l'a essayé. Elle m'a dit que ce n'était pas terrible. Moi, j'avoue qu'il est encore enfermé. Je ne sais pas si c'est sympa ou pas. On va changer de catégorie. J'avais acheté à Clara, vous savez qu'elle, j'adore quand elle fait des travaux manuels et elle adore ça, des masking tape. Merci ma fille, masking tape. Voilà, vous l'avez entendu. Moi, c'est dur à dire ce truc. Et puis, je lui ai acheté des fameux crayons gel pants. On pensait que c'était des feutres. Et en fait, non, c'est des crayons. Donc, ouais, des stylos. Oui, pas un crayon, des stylos. Des stylos en forme de gel. Tant que je suis, du coup, dans un peu, on va dire, le loisir créatif, j'avais également acheté des petits charms. Je les ai trouvés trop mignons. Alors, pour en faire quoi ? Je vais m'en faire des boucles d'oreilles ou des colliers. J'ai envie de me refaire quelques petits bijoux quand j'aurai 5 minutes. Et j'ai acheté également ceux-ci qui sont en train de se détacher. Et ça, c'est pour faire sûrement des bagues ou des boucles d'oreilles. Je vous montrerai quand j'aurai fait ça. Super, ça, c'est ouvert. J'en ai partout. Ah, j'en ai partout. Donc, voilà. C'était ça. Je vais vous montrer. C'est une petite boîte qui vient de s'ouvrir. Et ce sont des camés. Donc, petit camé. Il s'est fait la malle, le deuxième. Petit camé. Alors, par contre, je viens de voir que celui-là, le petit camé, il a la tête à l'envers. Et puis, des petits, voilà, les petits formats. Donc, là, c'est pareil. C'est pour me faire, donc, merci ma chérie. C'est pour me faire, donc, des petits bijoux, pendentifs ou chokers, boucles d'oreilles. Je ne sais pas, en fonction de mon avis. J'adore les bougies. Vous le savez. Alors, j'ai acheté cette bougie. J'ai trouvé que le packaging, il m'avait plu. Ce côté un peu zèbre. Et quand j'ai regardé l'intérieur, je me suis dit, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Il y a une mèche qui est en bois. Alors, j'avais vu une fois sur un haul, enfin, sur une vidéo, qu'il y avait une mèche en bois. Ça a crépité. Mais je ne sais pas si c'est la même gamme ou pas. En tout cas, elle sent super bon. Donc, j'ai craqué dessus. Je n'ai pas pu m'empêcher de reprendre une nouvelle fois cette bougie, hein, avec le flamingo. Parce que j'en avais déjà une. Et là, du coup, j'ai fait un stock parce que vraiment... Qu'est-ce que tu fais avec ta bougie ? Parce que je la montre. Je la montrais qu'effectivement, là, je crois qu'il ne reste plus grand-chose. Du coup, voilà, j'ai fait le stock pour racheter une autre. Et puis, pareil, j'ai acheté celle-ci qui sent le coton. Et j'ai adoré l'odeur. J'ai déjà commencé à la faire brûler. Mon fils n'était pas fan de l'odeur. Mais j'ai trouvé que ça ne sentait rien de fois brûler, hein. Donc, il n'y a plus qui sentait. Donc, ça, c'était pour les bougies. Ensuite, je me suis racheté des Faritas. Ça, là, c'est des cartillades. Un fois, je vous avais présenté le gros modèle. Alors, elles sont super bonnes, mais j'avoue que le gros modèle était un peu gros. Donc, là, du coup, j'ai vu le petit... Je suis partie sur le petit modèle. Je me suis racheté des petites noeudelles. Donc, les petites noeudelles. Et Clara, dans le rayon, avait vu. Alors, je vous montre parce que j'ai déjà essayé. J'ai inventé l'étiquette. Donc, vous trouvez ça avec cette étiquette-là. C'est marqué Mug Noeudel. Ça passe. Donc, vous avez, du coup, à l'intérieur, une petite notice. Ça passe au micro-ondes. Vous avez, donc, hop, simplement un petit bol. Ils disent bien qu'il faut ouvrir la valve. Donc, c'est une petite valve qu'on ouvre lorsqu'on met à l'intérieur. C'est pour faire une puissance vapeur d'un petit boulon. Alors, moi, ce que j'ai fait, je ne me suis pas... Je ne me suis pas lancée dans une recette bien compliquée. J'ai mis la quantité d'eau qu'il fallait pour les noeudelles. J'ai mis ça à l'intérieur. J'ai mis 4 minutes, comme il disait. Et j'avais mon petit bol. J'ai trouvé ça super pratique pour cuire mes petites... Oula, ça rebicote de partout, là. Pour cuire mes noeudelles. Variétés diverses. J'ai racheté des petits patchs, vous savez, chauffants, mini, puisque je suis tombée dans les escaliers la dernière fois. J'avais très mal au cervical. Du coup, je les ai achetés pour pouvoir les mettre... Alors, voilà, Clara, elle est morte de rire parce qu'en fait, je montais les escaliers, mais c'est qu'une marche. Et au moment où j'ai senti que j'allais partir, j'ai voulu me rattraper à mon fils qui, lui, gentiment, hop, m'a laissé passer, hein. J'ai dit, ben, tu fais quoi ? Du coup, je suis tombée. Enfin, ouais, je me suis fait mal au cervical. Je me suis dit, je vais mettre ça. Ça va me soulager. Je sors de chez l'ostéopathe. C'est quand même assez efficace. Mais bon, voilà, je les ai achetés. Je n'ai pas pris le temps de le faire. Voilà, voilà. Je me suis achetée une coque pour mon nouvel iPhone que j'ai eu il y a quelques jours. Enfin, que j'ai eu hier et je n'ai pas encore mis en route puisqu'il faut prendre le temps de les mettre en route. Mais j'avais déjà, du coup, acheté sa petite coque. Toujours dans le divers, hein. Voilà, j'ai acheté des petites cartes. On a toujours besoin d'avoir des petites cartes pour, voilà, pour les petits mots, pour envoyer un mot. Et puis là, on va passer à la catégorie, pour la dernière catégorie, à tout ce qui est, on va dire, collant. Je cherchais absolument un petit soupule manche longue puisque j'ai des soupules, mais à colle roulée. Et là, je voulais un soupule manche longue. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Il y avait un S parce que j'ai un petit O ou un grand bas, mais un petit O. Et il n'y avait que M. Donc, il est un petit peu grand, mais bon, ça va. Et c'est une texture. Donc, ce sont des petits soupules thermiques. Super, il est super, super doux. Par contre, il est super, super, super long. Quand je le mets, c'est simple. Il m'arrive à mes cuisses. Donc, ça me fait une sous-robe, sous ma robe. J'ai ensuite acheté les leggings, vous savez, imitation cuir. Donc, ça, j'adore. Je trouve ça sympa, sous une petite robe, quand on n'a pas envie de mettre le collant ou lorsqu'on veut mettre une petite liquette. Et puis, j'ai testé leur gamme de collants. Pour les fêtes, ils avaient sorti des collants tout fins. Je ne vous les ai pas sortis. Ils étaient vraiment plutôt sympas. Et là, je suis tombée sur cette gamme des kites. 40 deniers. 60 deniers. Et ceux-là, je ne les ai pas encore essayés. 80 deniers. J'ai déjà essayé les 40 et les 60. Je les ai pris en navy, donc bleu marine, en couleur marron, donc choco et black. Et ils sont extra. J'ai fait la comparaison. On a l'impression qu'on a 2 euros. Moins de 2 euros, 1,92 euro. On a l'impression d'être avec un Roll Ford qui coûte au moins 30 euros. Donc, franchement, les collants, action, chapeau, c'est super. Donc, voilà pour mon haul action. Assez varié. Je suis contente parce que j'ai vraiment trouvé plein de choses qui me plaisaient beaucoup. Vous, est-ce qu'il y a certains produits que vous avez testés, que vous avez du mal à trouver ? Voilà, si vous avez envie de discuter avec moi, je suis toujours preneuse. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada